Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de séries parce que j'adore les séries, j'en regarde plein regarder une série c'est clairement addictif je sais pas pour vous, mais pour moi ça l'est et donc aujourd'hui j'ai décidé de partager un petit peu avec vous les séries que j'adore ou les séries que j'ai adoré regarder et les séries que j'ai hâte de regarder puisque les saisons vont pas tarder à sortir donc c'est parti donc dans la catégorie séries que j'ai adoré regarder je voulais vous parler de Desperate Housewife si vous connaissez pas cette série sortez de votre grotte c'est une série super donc il y a 8 saisons si je me trompe pas et voilà c'est super connu j'espère que si vous êtes une fille et que vous aimez ce genre de série vous avez regardé cette série parce qu'elle est juste géniale moi j'adore les personnages je suis fan des Valons Goréa donc voilà j'adore cette série c'est le genre de série que j'ai regardé au moins 5 fois toutes les saisons en entier voilà j'adore cette série dans la même catégorie là c'est les séries que j'ai adoré regarder et que j'ai déjà regardé en entier plusieurs fois il y a Gossip Girl donc Gossip Girl pareil c'est l'histoire d'ado qui vive à Manhattan il arrive plein de choses et moi j'adore cette série donc si vous l'avez pas vue c'est une vieille série mais elle est géniale et quelque chose qui ressemble pas mal à Gossip Girl il y a 90-210 c'est une série que j'adore voilà c'est un peu le même style c'est des ados c'est leur histoire eux ils sont plus à Los Angeles et voilà j'adore cette série donc elle est terminée ces séries là elles sont terminées depuis bien longtemps elles sont très connues et si vous aimez par exemple Gossip Girl je pense que vous aimerez 90-210 et inversement donc je vous conseille ces séries ensuite dans la catégorie séries que j'adore que j'ai fini mais qui sont pas très très connues donc elles sont un peu moins connues que les trois que je viens de vous citer il y a Kylie XY donc c'est quand même un peu connu mais ça date de quelques années donc si vous étiez trop jeunes à cette époque peut-être que vous avez pas regardé cette série donc c'est l'histoire d'un garçon qui arrive de nulle part il a pas de nombril et en fait on apprend voilà qu'il a été créé par la science et on vit un peu son quotidien au sein de la famille qu'il a adoptée et c'est génial je la trouve super cette série parce qu'elle mélange réalité donc on peut s'identifier au personnage mais un peu de science-fiction un peu voilà un peu des trucs scientifiques qui pourrait pas forcément se passer dans le monde réel et elle est vraiment géniale ce que je regrette avec cette série c'est qu'elle s'est terminée hyper brutalement si vous l'avez vue vous savez de quoi je parle en fait cette série a eu beaucoup de succès et les dernières saisons n'ont pas trop marché aux Etats-Unis et donc ils ont décidé d'arrêter la série tout simplement mais ils ont pas pris vraiment le temps de faire une fin donc ils ont arrêté la série sur un épisode on se demande mais non il y a des épisodes qui manquent c'est pas possible on va pas nous laisser comme ça et bah si en fait donc c'est un peu frustrant je trouve cette série parce qu'elle est juste géniale j'adore la regarder mais à chaque fois que j'arrive vers la fin je me dis ah oui c'est vrai je vais être déçue donc c'est un peu triste pareil pour une autre série qui s'appelle Revolution donc c'est une série c'est une série qui parle de qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'électricité donc en gros dans cette série il y a l'électricité cette énergie disparaît tout un coup de la Terre et voilà on voit un peu ce qui va se passer les gouvernements vont tomber il y a des nouvelles forces qui se mettent en place les personnes les habitants de la Terre réapprennent à vivre sans électricité et voilà donc c'est vraiment hyper intéressant là par contre il y a un peu d'intrigue un peu de violence mais bon ça va c'est pas non plus horrible mais pareil il n'y a pas beaucoup de saisons je pense que voilà la série n'a pas du marché de fou pourtant je la trouve géniale et du coup il n'y a que 2 ou 3 saisons je ne sais plus exactement et c'est dommage parce que c'est une série super donc je vous la conseille si vous aimez les choses un peu apocalyptiques fin du monde un peu ce style je pense que vous aimerez cette série donc n'hésitez pas à la regarder et si vous aimez ce genre de série un peu apocalyptique fin du monde vous adorerez cette série qui est une de mes séries préférées et pourtant il n'y a que une saison pourquoi ? ça s'appelle Surface j'adore cette série en gros c'est le genre de série où on suit le quotidien de plein de personnes au travers de la série et on ne voit pas enfin ils vivent des histoires un peu parallèles à propos du même sujet mais ils ne se rencontrent jamais et à la fin ils se rencontrent bien sûr je vous spoil la fin de la série au calme et ça parle d'un nouveau vertébré marin qui fait son apparition et d'un côté on a un papa de famille qui a fait cette découverte de ce vertébré en allant nager de l'autre côté on a un adolescent qui a récupéré un oeuf justement de ce nouveau vertébré et qui l'élève comme si c'était un animal de compagnie et de l'autre côté on a une scientifique qui les étudie et qui veut prouver au monde qu'ils sont là et qu'ils existent et que c'est une menace donc voilà mais c'est génial c'est quand même un peu humoristique il y a l'actrice de Gossip Girl donc Blair dans Gossip Girl qui joue dans la série donc voilà il y a quand même des acteurs un peu connus dans cette série donc je la trouve géniale il n'y a que une saison par contre ne soyez pas choqués mais par contre ce que je trouve bien dans cette série c'est qu'il y a vraiment une fin enfin c'est pas ils ont fait qu'une seule saison mais la fin même si elle est hyper frustrante c'est une vraie fin de série quoi ça se finit sur un waouh et voilà donc ça ne s'est pas arrêté comme KXY on dirait qu'en plein milieu d'un épisode on dirait qu'ils ont juste oublié de mettre le dernier épisode donc elle est juste géniale et j'adore ensuite les séries que je suis en train de regarder en ce moment je commence 50 ans après tout le monde j'ai commencé The 100 donc The 100 c'est une série géniale pour le moment j'adore donc j'en suis qu'à l'épisode 7 de la saison 1 donc voilà je suis dans les débuts j'ai commencé après tout le monde mais je la trouve super voilà c'est pareil c'est un peu apocalyptique voilà The 100 Jeud en gros l'histoire c'est qu'il y a eu une guerre nucléaire des radiations sur la Terre donc elle n'était plus habitable donc il y a pas mal de personnes qui sont allées vivre dans une station spatiale et la station spatiale ne va plus très bien elle commence à être en fin de vie donc ils envoient 100 personnes sur Terre donc 100 prisonniers pour voir si la Terre est de nouveau habitable et voilà il leur arrive plein de choses donc je la trouve géniale cette série voilà il y a un petit peu de violence mais ça va c'est assez soft et il y a pas mal d'intrigues genre à chaque épisode on se fait trop des films sur la suite c'est genre de séries un peu addictives on n'arrive pas à s'arrêter donc ensuite je suis aussi en train de regarder Peaky Blinders donc je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo je crois que c'était dans des favoris Peaky Blinders j'adore donc je le regarde en anglais sous-titré français et les épisodes sont en train de sortir en ce moment la dernière saison donc si vous suivez cette série et que vous n'étiez pas au courant et bien il y a un épisode qui sort toutes les semaines j'ai deux épisodes de retard donc voilà je peux pas trop vous tenir au courant de l'intrigue mais j'adore cette série voilà ça se passe après après la guerre c'est un gang un petit peu une famille ils font un peu des choses illégales ils ont des histoires un peu avec d'autres familles c'est un peu la guerre mais j'adore 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 cette série pourtant c'est pas du tout le style de série que je regarde d'habitude mais là je sais pas pourquoi j'adore et en plus je trouve l'acteur alors l'acteur dans la vraie vie je le trouve moche je le trouve bizarre il a un visage bizarre mais alors dans la série il a un charme on est trop amoureux on a envie de hé hé je suis là bon si vous voyez la série peut-être que vous pensez comme moi et il est super il est très charismatique dans la série donc j'adore et oui ensuite la série que je regarde en ce moment et qui a repris cette semaine donc si vous êtes pas au courant réveillez-vous c'est Devious Maid donc Devious Maid si vous connaissez pas c'est une série qui a été produite par les mêmes producteurs que Desperate Housewives et qui a été coproduite par Eva Longoria donc c'est le même style voilà c'est le quotidien de femmes qui sont des des bonnes à tout faire et qui voilà qui sont des bonnes mais pour des stars hollywoodiennes voilà pour des personnes assez riches à Hollywood et du coup il se passe toujours plein de choses il y a des meurtres il y a des infidélités voilà ça ressemble énormément à Desperate Housewives mais on s'accroche vraiment à ces personnages donc c'est toutes des latinas et voilà elles ont tous un peu leurs caractères des caractères assez assez spéciaux et c'est génial je les trouve trop rigolotes et là il y a la nouvelle saison donc la saison 4 si je dis pas de bêtises qui a commencé moi j'ai regardé l'épisode il est sorti sur Kakao Web jeudi et waouh il y a toujours plein de trucs qui se passent et en plus il y a Mike de Desperate Housewives qui fait une apparition dans cet épisode donc voilà et voilà j'adore donc si vous êtes pas au courant sachez qu'il y a un épisode qui sort je crois tous les jeudis à peu près en version anglaise sous titré français ensuite dernière série qui n'a pas encore repris mais qui reprend la semaine prochaine donc j'ai trop hâte c'est Orange is the new black donc c'est l'histoire de femme en prison qui voilà c'est très très connu aux Etats-Unis si vous connaissez pas c'est génial je suis devenue totalement accro au personnage ça montre je sais pas si ça montre le vrai cotisant des femmes en prison puisque je suis jamais allée en prison donc je ne sais pas comment ça se passe mais j'ai trop hâte de découvrir la nouvelle saison parce que j'ai adoré cette série et que ça fait plus d'un an qu'on attend la suite donc j'ai trop hâte donc je voulais vous parler avant de finir cette vidéo d'une application je vous avais parlé d'une application dans mes favoris une application pour les séries et une de mes copines de classe m'a répondu tu devrais essayer une autre application qui s'appelle TV Showtime elle est encore mieux ça vous permet d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes aux Etats-Unis donc après vous comptez un ou deux jours et c'est bon il y a la version sous-titrée française qui est disponible ça vous permet de sélectionner un profil c'est à dire de dire quelles sont les séries que vous regardez et ensuite ça vous permet de cocher les épisodes que vous avez déjà regardés comme application si vous êtes une fan de séries donc voilà tout le monde j'ai fini cette vidéo c'était vraiment une vidéo blabla mais j'avais envie de changer un petit peu des vidéos beauté etc vous parlez un peu des séries parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accro aux séries moi j'adore donc voilà je voulais vous parler un petit peu des séries que j'aime bien si jamais il y a des séries que vous pensez qui vont me plaire n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire mais ne me spoilez pas mais c'est rien si vous avez vu la suite de The 100 et tout ne me spoilez pas parce que je ne vais pas être contente mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire quel genre de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît j'ai écrit un article sur les 5 films anti-déprime sur mon blog n'hésitez pas et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook c'est Alexia Beauté comme ça je vous partage souvent des bons plans de marque ou même je vous préviens quand une nouvelle vidéo est sortie et un nouvel article donc voilà je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao